Bonjour, je préside la dernière séance de la journée et présente Alice de Charentonnet, ancien élève de l'ENS, agrégé de lettres et doctorante à l'Université Paris 4 Sorbonne depuis 2010. C'est très contrat, il est rentable, c'est vrai ? Je suis à Paris 1, moins d'années quand même de contrat, donc la thèse a été dirigée par Françoise Mélenon, et s'intitule « Les domestiques parisiennes, romans et sciences sociales » de Germain Léassateux au journal Une femme de chambre, c'est une approche socio-critique de la représentation des domestiques liée à une approche communicationnelle de la diffusion des sciences sociales. C'est bien ça ? La communication du jour, développée dans la thèse, s'intitule « Des serres-papins à un artiste étoileau, constitution médiatique de la fiction en fait ». Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là, puisque je ne suis pas du tout spécialiste du polar, donc je me réjouis de bénéficier de vos opinions, de vos avis sur mon travail. Alors, dans son dictionnaire des idées reçues, rédigé principalement dans les années 1850, Flaubert note la définition suivante, « domestique de pointe tous voleurs ». Cette entrée, il l'a biffée, alors qu'elle saisissait assez bien un stéréotype de la pensée dominante de son époque. Et alors, pourquoi est-ce que les domestiques sont perçus tous comme voleurs ? Pour en passer, vous voyez par un peu d'histoire sociale, vous savez que la révolution industrielle, les progrès scientifiques et médicaux, bref, l'enrichissement global de la société française, ont vu grossir les rangs des catégories intermédiaires, qu'on appellerait aujourd'hui la petite, la moyenne et la grande brevazie. Et à cette nouvelle structuration de la société correspond de nouvelles manières haussmaniennes et urbaines d'habiter les foyers. Et dans ce fonctionnement social et domestique moderne, le personnel de maison est indispensable, non seulement parce qu'il prend en charge le travail ménager, mais aussi parce qu'il est la définition même de l'entrée en bourgeoisie, au point qu'en fait, on franchit la frontière qui sépare les classes laborieuses de la petite bourgeoisie à partir du moment où on embauche une servante. Le prestige d'une famille se mesure donc au nombre de domestiques qu'on embauche. Et la domesticité, surtout féminine, se développe. Ainsi, à Paris, par exemple, malgré l'imposition des statistiques issues du renforcement de 1866, je compte, même si je n'ai pas de groupe en médiatique elle-même, je compte en revue, c'est pour ça que j'ai essayé de domestiquer dans la population parisienne. J'essaye toujours... Le métier s'est transformé du tout au tout en une centaine d'années. La domestique de 1850 dit chez ses maîtres, qui disposent d'elle de la nuit, elle a accompli toutes les tâches et elle se rend compte chez le moindre fonctionnaire. Alors que 100 ans après, après la Deuxième Guerre mondiale, elle a laissé la place à la femme de ménage, qui est rémunérée quelques heures par semaine. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne en études littéraires, on raisonne beaucoup en termes de champs. Alors, pour en venir à ce qui nous occupe aujourd'hui, ce que je trouvais intéressant de dégager en fait des problèmes que j'ai analysés là, c'est cette idée qu'il faudrait sortir du champ littéraire pour comprendre aussi certaines stratégies de distinction, certains enjeux de la critique et ce que je voudrais s'en montrer maintenant, c'est que cette figure de domestique, pourtant si courante, si proche, aussi bien physiquement des lecteurs qu'elle n'est lointaine socialement et même parfois spatialement, n'est racontée en fait que comme criminel ou presque. Donc, à Flaubert qui disait que les domestiques étaient tous voleurs, Octave Mirbault pourrait répondre en 1900, oui, mais ils sont aussi tous assassins. Donc, mon point de départ, ce serait de constater la forte croissance de cette population de domestiques qui a abouti à la constitution d'un stéréotype paradoxal qui est celui de la servante criminelle au moment même où elle est le plus présente dans la société. Ça, c'est un travail de thèse. Et la question sur laquelle je me mets à travailler cette année, avec votre aide cet après-midi, j'espère, c'est au fil du XXe siècle qui est la période de la disparition progressive des domestiques à demeure. Qu'en est-il ? Que devient cette figure-là ? Et comment est-ce qu'on peut décrire la transaction entre d'une part un stéréotype idéologique hérité, celui de la servante meurtrière, et d'autre part la transformation de la base sociale de cette compréhension de façon un peu équilibriste dans le temps qu'il y a parti maintenant ? Je voudrais proposer de jongler entre une approche historique qui serait de comprendre pourquoi on a besoin de représentation pour pallier le manque de discours qui prendrait en charge cette survivance d'ancien régime qu'est la domestique, une approche un peu plus poétique sur les rapports entre l'inertie des catégories héritées de la littérature, et puis la rapidité du rythme médiatique qui lui-même comporte, comme on l'a vu aujourd'hui, de la fiction, de l'inertie, et d'autres types de discours. En fait, ça me prend des questions à travers une étude de cap sur la manière dont il faudrait se demander dans un cas de mesure qu'on peut s'extraperer aujourd'hui aux femmes, aux travailleurs, aux célibataires, aux critiques médiatiques des médias. Donc, d'abord, je vais aussi de résumer une partie de mon travail de thèse de trouver une position bien commune, à la fois du côté du champ littéraire en répondant à une certaine collaboration étroite, une certaine idéologie esthétique qui voudrait que la réceptivité est un gage de littérature. Donc là aussi, on va faire la copie des médias, c'est aussi la réutiliser pour la presse de 1933, les médias et le roman à l'intérieur de tous les médias, on va se faire face à eux. Et je terminerai d'avoir un coup un peu plus artistique sur l'esquisse de mon travail en cours et en même temps, de se positionner en crise, en fait, avec l'actualité. Alors, je vais partir de la belle époque, de trouver un positionnement intermédiaire valorisant une collaboration et d'une accréditation et d'une ancienne littéraire de la presse et du roman autour de ce cas de la servante criminelle. Donc, la presse se montre très attentive aux crimes commis par les servantes. Il y a deux meurtres ancillaires, l'un qu'on appelle le crime d'Ampouillac en 1874, puis un autre qu'on appelle l'affaire de la rue de Cesse en 1885, qui ont révélé tous les deux l'efficacité auprès du public de ce problème qui est à la fois très exotique et très familier, extraordinaire et banal, tragique et sordide, en quelque sorte, comme l'écrit alors Ferdinand Sceau dans le « Ville de l'Axe », nous pouvons malheureusement craindre que la liste qui commence par l'assassinat de la rue de Cesse ne se remplisse bientôt. Et cette crainte s'avère, bien sûr, autoréalisatrice puisque cette liste s'amplifie au point d'alimenter ce tourniquet transmédiatique que Dominique Alifat est mis en œuvre. Alors, la peur des domestiques part d'abord de la peur de leur sexualité débordante qui, elle-même, est un terrain d'échange nourri entre presse et roman. Dans le roman d'Émile Zola Pogoui, qui est paru en 1882, ça se voit particulièrement, le personnage du juge Duverrier est requis pour juger une ténébreuse affaire, une affaire d'enfants bourgeois livrés par leur gouvernement, par un réseau de prostitution clandestine. Et dans ce fil secondaire du roman, on peut lire une allusion transparente à un scandale tout récent appelé le scandale de Bordeaux qui a défrayé la presse en février 1881. Une domestique, Marianne Laborme, embauchée dans le ménage Belmont, avait fait absorber à ses employeurs des narcotiques afin de violer et prostituer leurs enfants de neuf et une une, un réseau d'éminents bordelais. Donc, ce récit-là, le récit factuel, s'était déployé notamment dans les pages du quotidien des Gaulois, quotidien dans lequel le roman Pogoui, qui fait référence à cette histoire-là, paraît en fait on quelques mois plus tard. Vous voyez qu'il y a succession dans les colonnes d'un même titre, d'un crime avéré et de la fictionnalisation du même crime, et donc une perturbation du cadre pragmatique de la fiction, mais aussi une continuité dans la fonction d'exploration sociale de l'hiver et du rôle. À rebours, exemple que la presse sélectionne volontiers dans la journaliste d'investigation, mais ceux pour lesquels la fiction a pu déjà proposer des cadres de perception et des horizons bâtants. Donc, Marianne Laborde, cette fameuse ma crème d'enfant, alliant certes les fantasmes de la salle en liminelle, mais ce fantasme a aussi été élaboré par les romans, à porter la publication de l'enquête en 1964, ou par le bonheur dans le crime d'Armélie de l'Église en 1877, ou le nabab d'Aprouz d'Odé, ou des tonnes de titres romanasques qui pressent. Et la récurrence dans les faits divers contribuent à accréditer les crimes de la servante comme typiques et non plus comme exotiques, et à montrer que la récurrence dans les faits des préoccupations sociales du roman, c'est sûr, comme dit à l'époque, on crée dans l'urgence de répondre à un véritable fléau social qui s'étale dans toute la presse. On retrouve cette fonction de régulation et de contrôle social du film. Oui, j'ai lu l'Helbert, on parle, on parle, on parle en voie de télévision, et je n'ai pas réussi à l'aide, mais je me sens notamment dans le rythme de l'art, je pourrais affiner les analyses en essayant d'intégrer les réseaux sociaux, les romans, ça amène notamment pour faire d'autres affaires, ils mènent eux-mêmes la question de la puissance des discours, et de l'écart entre les faits et leur représentation, en développant notamment une ironie à l'égard des préoccupations sécuritaires de la presse. Le bouille dont je parlais à l'instant, le personnage de ce fameux juge, raconte avec des cris d'orprès un infanticide de servante effrayante parue dans la presse, que lui-même a été amené à juger en fond d'assises. Or, le roman vient de le montrer lui-même coupable d'un forfait presque identique. Donc, le récit de Guine inséré dans le roman sert à accuser en fait le juge et le médium de la presse, puisque la domestique qui en fait a été mise en cause. Attendez une seconde, je crois qu'il y a une question dans le chat qu'on n'avait pas une autre stratégie romanesque, c'est aussi la question de s'approcher le point de vue du narrateur de celui de la criminelle. C'est ce que je choisis, ma passante, dans cette nouvelle Rosalie Prudence. Il faudrait que j'ajoute dans mes corpus TXM un corpus contrastif avec d'autres genres. C'est pas ça. C'est peu d'une personne là. Ça commence à faire bon. Merci pour cette question. Qui avait posé cette question ? Dans le Gilles Blas, du 2 mars 86. Donc ça, c'est une nouvelle qui s'inspire évidemment dans son style et à tous égards de la chronique judiciaire, la fille prudent Rosalie, bonne chez les époux Varambo de Mantes, devenue grosse à l'insu de ses maîtres, avait accouché pendant la nuit dans sa mansarde, puis tué et enterré son enfant dans le jardin. C'était là l'histoire courante de tous les infanticides accomplis par les servants. Donc, je n'ai pas besoin de vous détailler l'allusion à la chronique judiciaire et tous les traits stylistiques qui viennent directement de ce genre journalistique. mais vous voyez que Maupassant joue de l'ambivalence des genres en plaçant cette nouvelle en une d'un quotidien, en mimant le style chronique, en généralisant l'affaire et finalement en absolvant cet infanticide, cette fameuse Rosalie, avec la condescendance bienveillante du célibataire qui est Maupassant, qui est sans doute aussi le lecteur du journal, envers cette servante. Bref, donc, sans plus de développement, on voit dans ces quelques aperçus se développer la figure de la servante criminelle à travers le roman et la presse, les différents régimes de référentialité et de démonstration s'interpénétrant pour se critiquer ou pour brouiller les pistes. Alors, le stéréotype circule et se renforce en s'accréditant d'un genre à l'autre, tant et si bien qu'il donne lieu à une étude de criminologie qui est parue en 1908, qui s'appelle « La servante criminelle » d'un certain Raymond de Ricard et qui se réfère autant à la presse qu'au roman pour expliquer pourquoi la servante devient mécaniquement criminelle. Donc, accréditant en cela la fiction par les faits, c'est un peu la servante près de chez vous qui est une criminelle potentielle et il y a donc matière à raconter énormément de choses et à se méfier beaucoup et donc ça alimente une grande peur tout à fait efficace. Alors, ceci étant établi, ce cas particulier de circulation, comme vous en connaissez certainement beaucoup d'autres et comme on en a entendu déjà aujourd'hui, on peut s'interroger de façon un peu plus diachronique sur la survivance du stéréotype de la servante criminelle et des discours établis pour le prendre en charge. Donc, je propose d'examiner le traitement médiatique de l'affaire Papin en 1933. Il choisit cet exemple pour deux raisons. D'une part parce qu'il s'agit d'une affaire qui a irradié bien au-delà du médium de la presse en suscitant une abondance de discours d'une grande diversité. Et puis, d'autre part, parce que février 1933, c'est par ailleurs évidemment un tournant de l'histoire politique européenne, mais aussi un moment de l'histoire sociale où la conflictualité et le rapport de la bourgeoisie à ses domestiques ont vraiment changé par rapport à 1900 et par rapport à la Belle Époque. Alors, quel est le rôle narratif et idéologique de la fiction dans le traitement de l'histoire des sœurs Papin ? Je vais résumer un peu l'affaire Papin parce que je pense que vous en avez entendu parler, mais vous n'avez pas forcément en tête. En février 1933, M. Lancelin, qui était un ancien avocat par ailleurs corrompu, rentre chez lui un soir, il sonne, personne n'ouvre. Il aperçoit un peu de lumière dans la chambre de Bonne. Il insiste, il insiste et il finit par aller trouver la police pour ouvrir la porte de sa maison. Là, assisté de deux policiers qui s'appellent l'agent Rago et l'agent Vérité, donc ça ne s'en rende pas, il se fait ouvrir la porte de chez lui et les deux policiers découvrent dans la pénombre les corps massacrés de son épouse et de sa fille. Puis, en montant à l'étage, les deux domestiques, donc ces fameuses deux sœurs Papin, dans leur chambre qui avouent le crime. Alors, on voit que ça donne lieu, quelques jours après, un numéro de détective qui leur est consacré, ce fameux numéro intitulé « Les brebis enragés », avec une description très cinématographique. « Les autres étaient maintenant dans l'escalier, le jet lumineux des lampes raclait les marches. Vérité, le fameux policier s'arrêta soudain. Là, là, voyez, murmura-t-il du sang ? Un mince filet sombre avait coulé le long de l'escalier, maculant le tapis. La lumière de la lampe de poche remonta et ce fut alors un spectacle horrible. Quelques marches, avant le palier, gislaient sur le tapis un œil. Seul sur le tapis, ensanglanté, un œil tragique, blanc, dont la prunelle fixait l'ombre du plafond. Donc, il y a un côté très polar de la scène qui vient à la fois du traitement stylistique, bien sûr, mais aussi, il faut le leur reconnaître, du talent d'éclairagiste des meurtrières elles-mêmes. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont les différents récits de l'épisode insistent sur la lumière, avec des jeux de mots tout trouvés sur la nécessité d'élucider l'instère, alors même que les sœurs ont arraché les yeux des patronnes, etc. Donc, comme si cette réflexion sur le spectaculaire était mise en scène et proposée par le spectacle lui-même. Tout dans l'article porte à croire que les codes de la mise en scène du film noir sont validés et comme ratifiés par les faits eux-mêmes. À partir de cette scène de crime, au bout du sens du terme, la presse se lance à la recherche d'un facteur explicatif. Qu'est-ce qui fait que les sœurs, les deux bonnes, ont pu tuer leur maîtresse ? Parce que c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est ce sur quoi elle ne s'explique pas. Alors, je vais poser une première question, moi, à la presse et au traitement médiatique et médias de l'affaire. Est-ce que cette presse reprend les catégories romanesques qui étaient toutes faites, comme on l'a vu à la belle époque, c'est-à-dire le caractère systématique des crimes ancillaires, la servante est criminelle presque par nature, donc ça va de soi ? En fait, j'ai été très surprise de voir que, contrairement à la belle époque, on trouve plutôt des remarques sur le caractère absolument inouï plutôt que sur le caractère typique du crime. On voit qu'elles les ont tuées avec une férocité inouïe dans le journal du 3 février 1933. Sinon, dans la volonté du 4 février 1933, je trouve un drame d'une violence inouïe, rapide comme les assauts d'une bête fauve. Donc, on a aussi beaucoup cet usage très cliché, enfin, cette rhétorique de l'extraordinaire, mais en même temps traité de façon très clichée, etc. Je passe sur ça. On voit que très vite, dès le 6 février, la question qui occupe le plus la presse, c'est « sont-elles folles ? » et est-ce ça le facteur d'explication ? Est-ce que c'est la folie ? On a principalement des variations sur l'animalisation et sur la sauvagerie d'une part, sur la folie d'autre part, d'où la fameuse couverture de détectives sur les brebis enragés. Les brebis étant un animal un peu ambivalent entre victimes et en même temps, l'animal un peu bête et pas très intelligent. Donc, finalement, des catégories fréquemment sollicitées au sujet des femmes et qui plusaient des femmes célibataires. Alors, on a souvent cité, enfin, a souvent été commenté dans l'affaire Papin le positionnement du journal L'Humanité, puisque L'Humanité prend la défense des deux meurtrières, en parlant notamment de l'enfer que vivaient ces deux « domestiques » dans cette famille bourgeoise. Ça, c'est dans le numéro du 4 février 1933. Le quotidien communiste trouve donc le facteur explicatif non dans un discours stéréotypé sur les femmes ou sur les célibataires, mais dans un discours idéologique sur les classes populaires, tous en bonne part. Voilà, ça, c'est dans le numéro qui ouvre le procès, donc en octobre 1933, où carrément l'Humanité lance cet appel que les dizaines de milliers de « petites bonnes » parties de la jeunesse exploitée viennent aux côtés de leurs sœurs des usines et des bureaux à l'action pour la défense de leurs revendications, pour leur émancipation totale. Donc, voilà un mouvement social de femmes travailleuses devant la cour d'assises qui est en train de juger les sœurs papins pour se solidariser avec elles. Donc, en fait, les sœurs papins, là, servent d'exemple à la ligne éditoriale. Elles n'ont pas de singularité ni de responsabilité en boulot du Hélène. On s'éloigne du romanesque qui lui creuse la responsabilité et la singularité au profit d'une stratégie très classe contre classe dans l'humanité qui s'intéresse peu à savoir si elles sont coupables ou pas. Donc, j'arrive à deux hypothèses qu'on peut reformuler dans deux ordres de réflexion un peu différents. Première hypothèse, dans l'ordre sociologique, ce qui m'intéresse, c'est de voir entre guillemets les mots « domestiques » et « petites bonnes » dans l'humanité. Parce qu'il me semble que ça prouve que ce type de rapport entre maîtres et servantes sont vraiment en pleine obsolescence en 1933. Et c'est un peu ce que révèle l'affaire. Ce sont ces rapports de subsomption, mais encore assez datés, qui sonnent comme une résurgence vraiment du très 19e siècle, qu'accusent l'humanité. Et on a pu dire rétrospectivement que le procès hâtif et très sévère des Sœurs Papins avait servi à la bourgeoisie vraiment à régler ses comptes et à rappeler à l'ordre la domesticité pour la tenir en respect, ce qui ne va plus de soi en 1933. D'ailleurs, cette conflictualité est assez sensible dans la presse. J'aime beaucoup cette phrase tirée du petit journal qui couvre aussi le procès. « Les derniers trains ont amené ce soir une véritable armée de journalistes et de photographes qui montrent bien que la presse est engagée dans un rapport de force conflictuelle qu'on peut interpréter à posteriori comme celui d'un rappel à l'ordre par la bourgeoisie aux classes laborieuses. » Deuxième hypothèse qu'on peut formuler dans l'ordre générique, je me demande si, à l'occasion de cette affaire Papin, on ne voit pas la presse reconnaître à elle-même une sorte de limite à son pouvoir, puisqu'elle se replie sur des discours stéréotypés, comme si elle n'arrivait pas à prendre en charge la complexité de l'affaire et notamment l'expertise psychiatrique qui pourrait répondre à la question « Sont-elles folles ? » En fait, il y a bien un expert psychiatre qui a examiné les sœurs, qui a répondu à la presse. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut de temps. Finalement, ça intéresse assez peu la presse de s'interroger sur les méandres psychiatriques de ces deux femmes qui n'ont pas d'histoire et qui n'ont pas grand-chose de très glamour ou cinématographique à exposer dans la presse. Finalement, cette élaboration des raisons du crime, du pourquoi, du comment, de leur psychologie, elle s'est translatée vers d'autres genres. Donc, des discours érudits, il y a eu des articles de Sartre, de Beauvoir, un essai de Jacques Lacan consacré au cas des sœurs papins. Et puis, des genres franchement fictionnels, comme la pièce « Les bonnes » de Jeunet, bien sûr, le film de Chabrol, et on n'en finit pas, d'essayer d'élucider ce mystère des sœurs papins dans d'autres genres qui, eux, vont s'attacher à élucider ce mystère. Donc, on voit bien, pour en finir avec cette époque-là, que ce n'est plus le même rapport de collaboration entre récits de crimes factuels et fictionnels qu'à la belle époque, mais ce n'est plus non plus le même rapport entre la bourgeoisie et ses domestiques. Je vous avais dit que toute la bourgeoisie, même la toute petite bourgeoisie, en 1900 avait une bonne, et donc ça se rencontrait à tous les coins de rue. En 1933, c'est une pratique résiduelle très minoritaire, et donc la presse emprunte au fil noir et plus au stéréotype de la servante criminelle, peut-être parce que plus aucun lecteur n'appartient aux couches sociales visées par ce danger d'être assassiné par sa bonne, ou en tout cas, le besoin idéologique, je pense, a bougé et n'est plus le même. Alors, qu'en est-il si je fais encore un grand saut temporel vers ce moment de l'affaire dite Strauss-Kahn du Sofitel en 2011 ? C'est intéressant d'ailleurs la manière dont on ne sait pas trop comment dénommer cette affaire. Donc, j'en appelle à votre bienveillance puisque c'est un travail encore en cours. Je pense que vous connaissez les faits, ou du moins ce qu'on en sait, cette affaire de viol par Dominique Strauss-Kahn sur une femme de chambre d'un hôtel new-yorkais, femme de chambre qui plus est précaire, immigrée, noire, mère célibataire, enfin, cochant toutes les cases des catégories connues ou fantasmées comme inférieures socialement au patron du tout moins de l'État international. Alors, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est déjà l'état du rapport de classe et du rapport symbolique de classe, puisque les femmes de ménage sont devenues en France un peu l'emblème des travailleurs exploités, notamment à la fin des années 80 en plein air socialiste, mais sans que leur reconnaissance sociale, elle, ait véritablement évolué. D'ailleurs, ce sera à comparer avec l'affaire Grégory qui, elle aussi, en filon sur le Parti socialiste français, c'est très intéressant que la journée s'ouvre sur cette affaire-là. L'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'au contraire du spectacle très cinématographique de la scène de crime des Sœurs Papins, dans l'affaire Strauss-Kahn, la scène de crime, c'est justement ce qui est caché et qu'on tâche de reconstituer. C'est-à-dire qu'alors que pour les Sœurs Papins, on avait la scène de crime, mais pas de mobile, là, on va essayer de décoder autant que possible les mobiles et la personnalité des deux protagonistes pour tenter de reconstituer la scène de crime elle-même, mais on n'y a pas accès par définition. Elle n'est connue que des protagonistes eux-mêmes. Et contrairement aux affaires dont je viens de parler, qui étaient très franco-françaises, cette affaire-là est une histoire qui a une couverture médiatique mondiale et qui permet une comparaison. Donc, c'est une comparaison qu'ont d'ailleurs entrepris Alain Rabatel, Michel Monté et Maria Gracia Suarez-Podriguez dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Comment les médias parlent des émotions ? » L'affaire Nafi Satu-Dialo contre Dominique Strauss-Kahn, qui était d'abord un colloque puis un livre paru en 2016. Donc, moi, la question que je voudrais poser à cette affaire qui est fournie, c'est de savoir à quel type de discours la presse peut puiser pour tenter d'élucider le mystère, c'est-à-dire reconstituer les faits et puis prendre en charge le scandale. Alors, c'est là qu'on constate un phénomène intéressant autour de la place que prend l'imagerie littéraire, à côté du discours pathologisant ou cicatrisant qui est très développé au sujet de Strauss-Kahn, notamment parce que c'est un personnage qui, par son statut social, disons, a accès à plus d'explications psychologiques que le monsieur Papin. À côté de ça, on voit les topoilles littéraires se multiplier comme manière de prendre en charge le mystère, voire de reconstituer la scène de crime. Alors, en France, vous avez entendu la fameuse phrase de Jean-François Kahn, ancien directeur et fondateur de Marianne, qui a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un viol avec violence, mais d'un troussage de domestique, phrase qui a suscité une grande émotion et la publication d'un livre du même nom dirigé par Christine Delphine et par d'autres féministes. Donc, on voit que l'expression de troussage de domestique, c'est le recours à un stéréotype de la littérature libertine du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, le terme de libertin, lui aussi, a servi de matrice explicative fréquente dans ce corpus. Donc, en rabattant les personnages sur un script préétabli et littéraire et appartenant au canon scolaire de la littérature, donc largement partagé d'un public cultivé, on pouvait trouver une matrice d'explications efficace. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec ce qui se passe ailleurs. Sur le cas de l'Allemagne, par exemple, Ida Ekmat a prouvé que le magazine Der Spiegel, donc je vous montre ici une couverture, usait d'une argumentation de l'indignation face à ce qui était construit comme l'hubris de Strauss-Kahn, personnage perpétuellement présenté en héros de la mythologie grecque, sur lequel s'abattrait donc une némésiste bien méritée, puisque le personnage en pleine hausse de sa puissance, sur le point de conquérir de nouveau encore plus de pouvoir, et puis qui se serait s'abordé lui-même par un retour du destin qui s'ouvangerait. Donc, on est dans un script aussi, non plus tiré de la littérature du XVIIIe, mais de la mythologie grecque, qui prend en charge l'ensemble du scénario. Et il faut souligner aussi les recours fréquents aux images venues du conte, comme l'ogre, ou plus précisément dans le livre de Marcella Yacoub, paru en 2013, Belle et bête, livre qui s'appuie sur une image du cochon ou du porc qui est développé tout au long de l'ouvrage et qui animalise le criminel pour le défendre. C'est un livre autobiographique qu'elle a publié deux ans après l'affaire, mais où elle raconte sa propre liaison avec Strauss-Kahn, en expliquant qu'en fait, c'est un personnage mi-humain, mi-animal, qui sort d'un conte de Perrault, quasiment, et que donc, c'est ce qui explique qu'il soit bestial comme ça, et que rétrospectivement, ça explique l'affaire du Sofitel. Donc, ça, c'est un travail que je vais essayer de développer dans deux directions. D'abord, en examinant la place de ces références littéraires dans les récits de crimes de cette époque, mais au-delà de ce cas particulier, pour voir s'il y a une différence ou pas. Ce que disait Lucie aussi tout à l'heure, il faut regarder en dehors d'un corpus d'études pour voir si c'est vraiment différent. Et ensuite, j'aimerais aussi comparer le traitement de cette affaire à la place des crimes similaires de Fixu, à la même époque. Donc, je pense en particulier au viol d'un personnage de servante dans le feuilleton britannique Downton Abbey, diffusé juste un an après l'affaire Strauss-Kahn, où il y a une des servantes ou personnelles de cette maison qui est violée horriblement, bien sûr, à l'image, pas du coup hors champ, pour le coup. Et là, comme c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans le roman du XIXe, ce n'est pas un maître qui est coupable du viol, c'est un autre domestique. Et souvent, les crimes subis par les domestiques ne sont le fait que d'autres domestiques et très rarement des maîtres. Donc voilà. Alors, juste pour aujourd'hui, la conclusion provisoire que je pense pouvoir tirer sur cette affaire de 2011, c'est que dans un contexte où les domestiques et le personnel à domicile ont pour ainsi dire disparu de l'espace domestique, ils sont devenus des salariés de grands hôtels et leur condition est l'objet un peu d'une exotisation dans les représentations. Ils deviennent une figure un peu folklorique, une rémanence littéraire et les affaires qui les concernent, notamment les crimes, vont puiser dans cette matière littéraire, mais reculer en scène sans véritable collaboration avec la littérature contemporaine des faits pour élucider ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais conclure plus généralement. Vous aurez remarqué que j'ai mêlé indistinctement des domestiques meurtrières, des domestiques victimes de crimes et parfois des domestiques meurtrières, mais parce que victimes de la société, les deux à la fois. Parce qu'en fait, la question qui m'intéresse au fond derrière tout ça, c'est celle de la fonction idéologique et de l'usage qui peut être fait des représentations en quelque sorte magnifiées par le crime des rapports sociaux. Quand les domestiques font partie du tissu social quotidien de la bourgeoisie, comme c'est le cas à la Belle Époque, quand c'est une figure courante, on voit une véritable collaboration de la fiction et de la non-fiction pour fabriquer cette figure de la servante criminelle qui est vraisemblable et que les faits semblent constamment attestés. Mais dès que cette structuration des rapports entre en perte de vitesse, voire en conflit, c'était le cas en 1933, la presse peine à trouver des modèles explicatifs dans la littérature. Et à ce moment-là, la fictionnalisation passe plutôt par l'emprunt au cinéma noir, mais l'élucidation du mystère est transmise à d'autres types de discours, d'autres genres. Et enfin, même si la dernière époque de cette étude demeure un peu à l'état de la débauche, on voit que la littérature de 2011 agit plutôt comme un condiment du style journalistique, mais c'est sans doute vers d'autres types de fictions que des fictions littéraires qu'il faudrait que je me tourne pour trouver des représentations vraiment chargées d'assurer l'élucidation de l'ordre social et d'observer les conflits sociaux sous la forme de conflits de représentation. Donc la presse accrédite la fiction, mais dans un rapport moins dynamique et moins dialectique d'appel à la fiction ou des demandes transmédiatiques. Alors, est-ce que c'est parce que la presse s'est spécialisée dans le commentaire, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est parce que la littérature a perdu de son attrait au profit de genres en images et plus directement spectaculaires comme le feuilleton, par exemple ? Je ne sais pas. Je vous dis la suite au prochain numéro. et je vous dis la suite au prochain numéro. Merci. Merci. Merci.